Après avoir dénombré la population à l'étude, on va regarder notre territoire. En effet, il va falloir comprendre qu'est-ce qui fait que l'espèce demeure sur ce territoire-là. Pourquoi a-t-elle choisi de s'installer à l'ouest du canyon au lieu de l'Est? Pourquoi la population A de Grenoulette s'est éloignée davantage de la route d'accès à la réserve que la baie? On peut répondre à cette question simplement en se disant, la population doit trouver tout ce dont elle a besoin à cet endroit. C'est aussi simple que cela. Une espèce animale, c'est d'instinct ce dont elle a besoin pour survivre. Et elle s'installera dans un endroit propice à ses besoins. Cet endroit, on l'appellera l'habitat de notre espèce. Pour décrire l'habitat d'un groupe d'individus, il faut premièrement faire la liste de ses besoins. Il faut penser l'âge lorsqu'on fait cette liste. Prenons l'exemple de l'ours polaire. De quoi a-t-il besoin au quotidien pour survivre? Il a évidemment besoin de nourriture. Il a besoin d'un abri pour se reposer. Il doit également trouver, durant l'hiver, une banquise pour pouvoir chasser plus efficacement le foc. C'est en général les besoins qu'on va retrouver en premier. Donc la nourriture et l'abri, c'est ce qui nous vient en tête rapidement lorsqu'on veut décrire un habitat. Mais il n'y a pas juste ça à réfléchir. Par exemple, est-ce que l'ours polaire, il vit partout sur la planète? Non. Il vit dans une région bien précise. Et qu'est-ce qu'il a de spécial cette région-là? On est au pôle mort. Et est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid dans cette région-là en général? Il fait plutôt froid. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hiver et l'été? Oui. Donc on a un animal qui est adapté au changement de saison. Donc pour satisfaire l'ours polaire, on doit avoir un climat froid avec la présence d'une banquise pour faciliter sa chasse. Donc on ne doit pas s'intéresser seulement aux éléments qu'on va voir. Mais on doit aussi s'intéresser au climat qui va être présent dans notre territoire. On va en général présenter notre description de l'habitat d'un individu dans un tableau de ce genre. Il va nous permettre de rassembler au premier coup d'œil toutes les informations nécessaires pour l'étude de l'habitat. On va diviser en deux parties, soit les facteurs biotiques inclus dans l'habitat et les facteurs abiotiques. Du côté abiotique, on va inclure tout ce qui a trait à nos quatre éléments non-vivants qu'on étudie depuis le début de cet univers. Donc l'eau, l'air, le sol et la lumière. On va regarder est-ce qu'il y a des plans d'eau accessibles. Et c'est de l'eau de quelle nature? De l'eau douce? De l'eau salée? Que l'eau est plutôt acide? Comment est le sol? De quoi il est composé? D'argile? De terre noire? De sable? Il est plutôt acide? Sec? Humide? Est-ce qu'il y a des reliefs dans l'habitat? Des collines? Des montagnes? Des crevasses? Est-ce qu'il y a la possibilité de trouver des abris dans le sol ou dans ces reliefs? On va s'intéresser aussi au climat. Est-ce qu'il y a beaucoup de pluie? Est-ce que c'est plutôt désertique? Plutôt humide? Chaud toute l'année? Joulais toute l'année? Est-ce qu'il y a des saisons différentes? Des gros vents? Ou c'est plutôt calme? Côté biotique, on va faire l'analyse en fonction de trois éléments. La faune, c'est-à-dire les animaux présents, la flore, les végétaux et la présence humaine. Pour la faune, on va regarder en premier, est-ce que ça constitue une partie de l'alimentation? Ensuite, est-ce qu'il y a des espèces qui sont des prédateurs pour l'espèce à l'étude? Est-ce que d'autres espèces veulent utiliser les mêmes ressources que nous? On va les appeler les compétiteurs. Est-ce qu'il y a des parasites qui peuvent infecter ou causer des maladies à notre espèce à l'étude? Du côté de la flore, on va regarder en premier, est-ce qu'il constitue une partie de son alimentation de la même façon que les animaux? Donc, tout dépendant du régime alimentaire de l'espèce à l'étude, on va pouvoir trouver son alimentation soit parmi les animaux ou les végétaux présents. Ensuite, est-ce qu'il y a la présence d'abris possibles dans cette végétation-là? Et pour la présence humaine, est-ce qu'il y a des constructions humaines qui peuvent déranger l'espèce? Est-ce qu'il exploite des ressources qui pourraient déranger ou perturber l'équilibre de notre habitat? Évidemment, ça fait beaucoup d'informations et dans certains cas, certaines informations ne seront pas pertinentes. Donc, ce n'est pas nécessaire de retrouver toutes ces informations à chaque fois qu'on fait l'étude d'un habitat, d'une nouvelle espèce. Mais il faut s'assurer de le décrire suffisamment pour être capable, par exemple, de le recréer de manière artificielle si on veut apporter une espèce sauvage dans un zoo, par exemple. Essayons cette classification en décrivant l'habitat de notre population B. Donc, tu as un tableau vierge? Essaie de le remplir en cherchant toutes les informations nécessaires dans les prochaines séquences. Donc, la forêt amazonienne au cœur de laquelle la réserve est située est une forêt luxuriante avec une variété impressionnante d'espèces animales et végétales. On estime que sur le territoire de la réserve, il y aurait plus de 1000 espèces de plantes et d'arbres et plus de 300 espèces d'animaux. Des cours d'eau importants irréglent la réserve. C'est le cas du rio Preto de Eva, un fleuve d'eau douce. La forêt amazonienne présente un climat tropical humide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de précipitations, plus de 2300 mm par année. Juste pour te faire une petite comparaison, au Canada, c'est environ 1000 mm, soit de pluie ou de neige par année. Et il fait plutôt chaud toute l'année, avec une moyenne de 24 degrés Celsius. Dans la forêt amazonienne, il y a seulement deux saisons, donc la saison des pluies de décembre à avril et la saison sèche de mai à novembre. La végétation est très dense dans la forêt. Les arbres forment un plafond qu'on appelle la canopée à environ 30 mètres de haut, avec quelques arbres à plus de 50 mètres. Ils présentent pourtant un sol très pauvre et sablonné. En fait, il y a tellement d'êtres vivants dans cette forêt que toute la matière organique qui tombe au sol est utilisée très rapidement et n'a pas le temps de s'accumuler dans le sol. Pour cette raison, l'eau qui atteint le sol va ruisoler rapidement vers les cours d'eau. L'abondance d'arbres constitue le territoire idéal pour la grenouillette qui se cache de ses prédateurs dans les arbres crues et pond dans ceux qui sont remplis d'eau à plus de 10 mètres du sol. En plus, cette diversité végétale procure une bonne source alimentaire pour les insectes et les petits vertébrés que la grenouille consomme quotidiennement. Tout comme une dizaine d'autres espèces de grenouilles qui vivent sur le même territoire, formant ainsi la compétition. C'est également un terrain de chasse parfait pour les vipères de Schlegel et les guêpes, ses principaux prédateurs. Dans le passé, il y a eu plusieurs épisodes de contamination des grenouilles par les champignons, qui sont une des principales maladies qui s'attaquent à tout ce groupe d'amphibiens. Batra au chitrium d'androbacitis, vu dans l'épisode précédent, est un bon exemple. Heureusement, la population B a été protégée dans les dernières années par l'épandage de fongicides sur cette parcelle de la région. Puisque la population B est au cœur d'une réserve protégée, il n'y a que très peu de présence humaine, ce qui fait que nos grenouilles ne sont pas dérangées par l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !